salut à toutes et à tous c'est Shinzel et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de l'add-on qui s'appelle Equili et que certains m'ont demandé en commentaire youtube de toute façon je comptais vous faire une vidéo et qui va vous permettre un peu de voir les sorts que vous pouvez lancer et surtout il est là pour vous aider à vous faire un mémo en direct les sorts disponibles et de la plus ou moins priorité à faire alors petit préambule faut savoir une chose cet add-on est là pour vous donner un coup de main il ne vous remplacera jamais vous vous et votre cerveau il est vraiment là pour vous aider donc ne vous fiez pas à lui à 100% vous devez aussi connaître un peu votre classe et comment la jouer il ne vous dira jamais parfaitement ce qu'il faut faire et à quel moment le faire en tout cas ça a été une aide quand même pour moi et je tenais à vous conseiller cet add-on alors l'add-on donc le voici il faut juste un petit hop voilà donc du coup ici donc c'est Equili h-e-k-i-l-i mais vous allez avoir tous les liens en description il est disponible sur curse moi je vous conseille de le télécharger via pardon via wow up ou via le client curse pour ceux qui l'utilisent encore sinon vous avez github qui est le site officiel enfin l'endroit officiel pour trouver Equili et il vous faudra aussi l'add-on simulation craft il vous faut l'add-on en jeu et le logiciel simulation craft donc l'add-on simulation craft c'est juste ça vous donne cette petite fenêtre là ce sera indispensable pour le personnaliser vous pouvez déjà utiliser Equili sans cet add-on là mais c'est quand même mieux si vous l'avez c'est ce qu'on verra en deuxième partie de vidéo alors une autre petite aparté que je voulais faire je voulais quand même vous remercier énormément pour les retours sur le guide de world of warcraft le dernier en date pour le leveling la vidéo a rencontré un succès monstrueux je vous en remercierai jamais assez voilà trêve de flagornerie on est parti donc quand vous installez l'add-on normalement il vous propose donc pour votre classe il vous proposera des cycles plus ou moins optimisés enfin des profils on va pas utiliser ça pas des cycles et des profils qui sont voilà on va dire un peu plus générique vous pouvez bien évidemment personnaliser moi ici je joue mon chasseur de démons dévastation donc ici je peux ajouter des cooldowns qu'ils soient les mien ou pas et on peut en ajouter d'autres voilà il suffit que je sélectionne par exemple mon torrent arcanique et il va m'ajouter cette habilité là dans mon cycle vous pouvez ajouter vraiment beaucoup de choses que ce soit pour les covenants les utility enfin les interrupts il y a vraiment moyen de faire énormément de choses nous on va pas aller très loin dans la customisation on est vraiment là pour s'initier à cet add-on donc quand vous installez l'add-on la première fois donc il va vous donner quelque chose d'assez générique à vous de fouiller un petit peu les les options ici je vais vous montrer comment on personnalise et comment le tout fonctionne donc voilà quand je suis même hors combat vous pouvez le régler ici me propose trois sorts qui sont normalement les sorts les plus utiles alors bon moi en chasseur de démons hop voilà je commence comme ça je vais mettre ceci et ensuite je vais ça et à chaque fois que je vais utiliser un de mes sorts on s'en fout du nom des sorts il va me dire les prochains qui sont disponibles et que je devrais utiliser alors attention aussi il n'a il ne prend pas en compte mon légendaire ici en légendaire normalement j'ai ma frappe pardon ma frappe du chaos ma chaos strike qui proc et qui fait beaucoup plus de dégâts et c'est censé devenir une priorité par rapport à tout le reste il n'a pas l'air de le prendre en compte donc c'est pour ça faites attention quand il vous propose quelque chose de toujours regarder vous pouvez en plus de ça par praticité laisser vos vos touches de bind ce qu'on n'oublie pas il faut pas mouse click ses sortes c'est pas bien donc voilà au moins vous savez sur quelle touche appuyé grosso modo et ce qui est disponible cet addon m'a été fort utile et donc c'est pour ça que je me suis dit que je ferais un petit guide pour vous le conseiller parce qu'il n'est pas encore super connu voilà j'ai ma frappe de chaos qui approche par exemple bah normalement il prend la priorité sur tout le reste enfin plus ou moins donc voilà la donne est vraiment très simple il n'y a rien de bien compliqué mais en tout cas ça fait un bon un bon pense bête un bon mot surtout qu'il est personnalisable à souhait je le préfère à des wikora qui sont déjà pré établi écrit parce que vous allez voir donc à partir de maintenant va voir un peu comment l'adapter à votre personnage pour que ça colle au mieux du coup comme je vous ai dit vous faut la donne simulation craft avec simulation craft et le logiciel sur votre pc vous allez simplement faire normalement il sélectionne tout d'un coup mais vous faites contrôle à et puis c'est je pense que vous pouvez pas faire copier coller depuis le jeu ça marche pas qu'on fait que les droits donc vous faites contre la contrôle c'est vous faites ok ensuite on va se retrouver dans hop voilà je change comme ça c'est fluide pour vous dans le logiciel simulation craft s'il vous plaît télécharger la dernière version en date c'est super important en fait parce que si vous téléchargez pas la dernière version en date vous n'aurez pas la version la plus à jour et la plus optimisée par rapport à votre dps vous n'avez pas besoin de savoir grand grand chose non plus vous pouvez enfin de fouiller dans la donne vous pouvez vraiment utiliser de base voilà moi j'ai juste télécharger on va aller sur importer qui est ici l'onglet normalement vous le voyez hop vous allez sur apporter ici vous pouvez le faire aussi manuellement si vous n'avez pas la donne sim craft mais je vous conseille quand même de faire via la donne parce que sinon il faut vous déconnecter pour qu'ils prennent en compte tous vos talents les points que vous avez mis et tout ça donc vous cliquez sur sim à donne voilà et ici on va faire coller donc contrôler voilà moi ça me met normalement avec tout le personnage voilà shinzel demon hunter 60 il ya le blablabla avec mes métiers tout une fois que c'est fait que c'est copier coller vous allez cliquer sur import ça va normalement assez vite et directement après vous pouvez cliquer sur simulate normalement il vous a changé d'onglet vous faites simulate là il va simuler ça prend plus ou moins temps en fonction de votre ordinateur c'est très cpu dépendant moi mon processeur fonctionne très bien donc pas trop de problèmes donc voilà ici il arrive et normalement il vous donne voilà votre dps donc moi normalement je devrais avoir 4919 sur un boss poteau voilà et avec balles et sort ce que ça devrait ça devrait être etc etc enfin le exécute time la source principale de damage voilà comme ça vous avez vous avez ce que normalement vous devrez avoir dans votre recount si vous faites ça parfaitement donc ici on est vraiment dans l'ordre du parfait alors hop nous ce qui nous intéresse c'est bien évidemment ici plus bas je regarde voilà ici tout en bas vous avez profil vous allez prendre ça et vous allez faire copier coller de tout ça donc vous sélectionnez tout vous faites contrôle c là vous pouvez faire copier clic droit copier mais faites ctrl c on retourne sur world of warcraft tac et on va aller dans et qui dit qui est qui est qui est qui est qui a disparu bien évidemment sinon c'est pas marrant je regarde peut-être que je l'ai fait glisser dbm c'est pas grave au pire vous tapez slash équilibre qui lit voilà peut-être que ah oui j'ai coché pour cacher le bouton ensuite vous allez aller dans priorité voilà moi c'est avoc en anglais ça me mettra le nom en anglais là je pense qu'on a disparu ça vous le maire en français mais il faut vraiment le le maître ici d'en prix priorities pour riser vous allez sur profil et vous allez faire contre là et vous allez supprimer tout ce qui est ici donc voilà vous supprimez tout auteur sim c non moi il sait que c'est la dernière update enfin c'est pas très grave vous faites contrôle v de ce qu'on a mis vous faites accepter et puis vous faites import et là boum voyez ça a changé donc là ça met avec la dernière update etc et en fait c'est à peu près tout voilà c'est tout ce que vous avez à faire et normalement il va s'il s'est adapté en fait en fonction de mes talents que j'ai maintenant de mon de mes mon stuff en fait de mes enchantes du légendaire que j'ai etc après je vous ai dit pour le proc légendaire c'est pas forcément le temps le plus le plus optique enfin des fois il le prend pas en compte donc faites quand même attention à ça pareil vous pouvez régler la donne hop voilà ici en faisant juste un clic gauche pardon c'est plus rapide vous pouvez faire clic gauche pour lui demander de faire de switcher automatiquement entre auto donc c'est à dire pour faire soit du single dps ou de la oe vous pouvez prendre que les deux aussi dual il fait un peu un mix des deux ou réactiver ici moi je le laisse sur automatique mais en règle générale c'est mieux de le laisser sur auto en général le cycle à eau il n'est pas très très compliqué mais moi je le laisse sur auto voilà et vous pouvez choisir les types de cooldown vous pouvez choisir les interrupts les cycles défensifs et les potions le def c'est quand même pratique maintenant c'est vrai quand vous jouez pas tant que c'est pas forcément primordial mais utiliser quand même bosser des def c'est super important et par classe il vous mettra toujours des petites recommandations moi il me met les mouvements recommandés voilà je vais mettre off parce que c'est pour bouger en fait c'est ce que j'avais pas forcément configuré et voilà il me dit que le demande l'aidé pas disponible alors faudra faudra me démerder tout seul mais ça je ne le veux pas parce que je les personnaliser donc voilà si on ne retourne ici vous n'allez pas vous voir de différence par rapport à moi parce que ça me donne le j'avais déjà apporté ainsi qu'il n'y a pas très très longtemps donc donc voilà mais en tout cas si vous avez des questions je reste disponible dans la section commentaires et puis on se dit à très vite pour d'autres guides si vous avez aimé ce genre de vidéos bas n'hésitez pas à me le dire si vous préférez on parle d'autre chose il n'y a pas de souci sur ce prenez soin de vous et à la prochaine salut